Si vous continuez à être comme ça, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, ils n'ont plus le choix du tout. L'émotion est une chose très puissante. Ce n'est pas un truc. C'est une façon d'être. C'est une façon intelligente d'exister. Sadhguru, pouvez-vous nous en dire plus sur la façon de développer la bonne volonté et de gérer les perceptions ? Alors, comment développer la bonne volonté ? Je faisais un programme pour l'une des meilleures, vous savez, vraiment l'une des plus grandes multinationales au monde. Les 25 cadres dirigeants. C'est un événement sur deux jours. J'avais neuf bénévoles avec moi. La Fondation Isha est une organisation entièrement gérée par des bénévoles. Et ces neuf bénévoles géraient tout pour le programme. Et le deuxième jour, l'un de ces cadres m'a demandé, Sadhguru, où trouvez-vous des gens comme ça ? Parce qu'ils recherchent toujours l'attrition, vous savez. Où trouvez-vous des gens comme ça ? J'ai dit, vous ne les trouvez pas, vous devez les faire. Comment les faire ? J'ai dit, vous devez les faire tomber amoureux de vous. Oh, et comment est-ce qu'on fait ça ? J'ai dit, d'abord, vous devez tomber amoureux d'eux. Là, il dit, oh, ils ne nous paient pas pour ça. Donc, c'est tout. Donc, vous ne pouvez pas développer la bonne volonté. Vous devez suinter la bonne volonté. Si vous l'offrez à tout le monde, ensuite, elle vous revient de bien des façons. Mais vous ne vous souciez pas de savoir si elle vous revient ou non. Ce doit être votre mode de vie. Ce doit être une façon d'être. Que vous incluez naturellement tout le monde dans tout ce que vous êtes. Certains vont répondre, d'autres ne vont pas répondre, et c'est ok, c'est leur choix. Mais, en ce qui vous concerne, il n'y a pas de choix. Vous êtes tombés amoureux de tout le monde. Eux, ils peuvent encore choisir. Mais au bout d'un certain temps, ils vont perdre leur choix, et ils n'auront pas le choix. Si vous continuez à être comme ça, vous verrez, au bout d'un certain temps, ils n'ont plus du tout le choix. Au départ, ils font comme s'ils avaient le choix. Mais au bout d'un moment, ils n'auront plus le choix. Donc, n'essayez pas de développer la bonne volonté. Voyez, quand je dis « tombez amoureux » de quelque chose, tout ce que je dis, c'est que ce que vous appelez l'amour est juste une certaine douceur de vos émotions. L'émotion est une chose très puissante. Bien que les gens aient tous des foutaises intellectuelles à la bouche, le monde est encore guidé par les émotions humaines. Oui ? N'est-ce pas ? Qui est élu est encore guidé par l'émotion, n'est-ce pas ? Qui est populaire dans le pays ou dans le monde est encore guidé par l'émotion, n'est-ce pas ? Les gens sur lesquels vous n'avez jamais posé vos yeux, ce sont eux dont vous êtes amoureux. Voyez, s'il vous plaît. Oui ? Vous voyez un Amitabh Bachchan ou un Tendulkar ou un Brad Pitt ou quelqu'un ou peut-être Angelina Jolie, pardon. Vous êtes amoureux de gens que vous n'avez jamais vus parce que c'est la nature de vos émotions. Donc l'émotion est un outil puissant. Donc si vous pouvez arriver à maintenir des émotions douces, vous êtes amoureux de tout ce qui vous entoure. Si vous êtes comme ça, les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Ils vont tomber. Ce n'est pas un truc. C'est une façon d'être. C'est une façon intelligente d'exister. Parce que, qu'ils tombent amoureux de vous ou pas, votre vie est très agréable et douce. Que quelqu'un vous aime ou pas ne change rien. C'est juste le fait que vous aimiez qui rend votre vie très agréable. Donc la bonne volonté. Il n'y a pas de truc pour développer la bonne volonté. Ça, ça s'appelle la ruse, vous savez. Il n'y a pas de truc. Soyez juste comme ça. Ceux qui répondent répondront, ceux qui ne le font pas ne le font pas. Où est le problème ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada